Un anniversaire sous le signe de l'unité, c'est le vœu pieux réalisé par Jacob Zuma alors que l'ANC souffle ce dimanche sa 105e bougie. Les festivités ont débuté au stade d'Orlando à Soweto, fièvre de l'ANC et berceau de la lutte contre l'apartheid. Devant un parterre de militants vêtus aux couleurs du parti, le président sud-africain joue la carte de l'humilité et de la réconciliation. Le peuple nous a fait comprendre que nous étions trop occupés à nous battre entre nous et que nous ne tenions pas assez compte de ses besoins. Nous devons redonner espoir au peuple et faire front contre nos ennemis communs qui sont le chômage, la pauvreté et les inégalités. L'ANC a vécu une année 2016 particulièrement difficile avec notamment une débâcle cuisante aux élections communales d'août dernier et des scandales de corruption impliquant le président Zuma. Autre pomme de discorde, la succession à la tête du parti en décembre prochain. Le vainqueur sera assuré de devenir président si le parti l'emporte aux élections générales de 2019. Kossasan Adlamini Zuma, ex-épouse de Jacob Zuma et présidente sortante de la commission de l'Union africaine, fait déjà figure de favorite. La puissante ligue des femmes de l'ANC lui a officiellement apporté son soutien.